Bonjour tout le monde, je m'appelle Julia et vous êtes sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Ici je vais principalement vous parler de lecture, d'apprentissage des langues et probablement de traduction. Comme première vidéo, j'aimerais vous présenter mes dernières lectures d'août et de septembre, donc on va commencer tout de suite. Malheureusement, je pourrais vous présenter qu'un seul livre en physique parce que les autres je les avais empruntés en bibliothèque et donc déjà rendus. Mais je vais vous mettre les couvertures à côté de moi pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. En août, j'ai lu qu'un seul livre, il s'agit des mémoires d'un chat de Hiro Harikawa, une autrice japonaise. Ici, elle va nous raconter l'histoire de Nana, un chat qui s'est fait adopter par Satoru. Pendant cinq ans, ils vont vivre ensemble et au bout de ces cinq années, Satoru va devoir se séparer de son chat, mais on n'en connaît pas encore la raison. Et vu que Satoru est très attentif au bien-être de son chat, il va demander à plusieurs de ses amis pour savoir s'ils sont d'accord pour adopter Nana. Et également pour savoir si Nana va bien s'entendre avec ses amis, ils vont parcourir le Japon pour leur rendre visite. Ça a été une super histoire, j'ai vraiment adoré, ça a été un gros coup de cœur. Le point fort de ce livre pour moi, c'est les personnages qui sont tous hyper bien amenés, bien construits. Parce que vraiment, que ce soit les deux personnages principaux, Nana et Satoru, ou tous les personnages secondaires, donc les amis de Satoru ou également les autres animaux. Ils sont tous extrêmement bien faits. Le duo Satoru-Nana est vraiment intéressant parce que Nana a un humour très piquant, assez sarcastique. Et Satoru est quelqu'un de beaucoup plus doux, donc ça contrebalance entre les deux. Et Nana a vraiment été un personnage que j'ai adoré dès le départ, parce que dès le départ, on a sa personnalité un peu piquante dès les premières pages. Et c'est l'une des choses que j'ai le plus aimé. Et également, on a une histoire qui est assez touchante, parce que j'ai bien aimé aussi le fait qu'on connaisse l'histoire qui lit Satoru à chacun de ses amis. Et on a du coup le point de vue de Satoru et également le point de vue de Nana, qui est un point de vue beaucoup plus extérieur à la situation. Il donne toujours son avis pour tout. Donc c'est vraiment un personnage hyper intéressant. Un peu comme les livres japonais que j'ai pu lire, c'est un livre qui est assez doux, avec un rythme un petit peu plus lent. Quoique celui-ci a un rythme un peu plus soutenu que ceux que j'ai pu lire jusqu'à présent. L'autrice nous dépeint un Japon qu'on ne connaît pas forcément. Moi, je n'y suis jamais allée, même si j'aimerais beaucoup. Et ça me donne encore plus envie d'y aller, parce que j'ai envie de découvrir tous les paysages qu'elle peut décrire. Et vraiment, c'est une belle histoire d'amidier entre un chat et son propriétaire. Ça nous fait passer du rire aux larmes très facilement. Et c'est un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Moi, je l'ai lu de manière un petit peu particulière, parce que les tout premiers chapitres, je les ai lus à voix haute à une amie. On était dans un parc et on a tout de suite, tous les deux, beaucoup aimé Nana. Donc j'ai lu les premiers chapitres comme ça à voix haute, et après je l'ai lu par moi-même toute seule. Et ça a été un moment un peu particulier, et on en garde un souvenir très marquant, toutes les deux. Donc je vous recommande vivement ce livre, qui a été un immense coup de cœur. En septembre, j'ai lu Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi. Ici, on va suivre la vie d'un petit café un peu à l'ancienne, qui est un peu figé dans le temps. Et la particularité de ce café, c'est qu'il nous permet de voyager dans le temps. Il y a une place très particulière dans ce café qui nous donne cette possibilité. Et on va suivre l'histoire de quatre personnages. Donc c'est quatre petites histoires, mais qui sont toutes les quatre liées entre elles. Et j'ai beaucoup aimé les trois dernières. J'ai un peu moins aimé la première, que j'ai trouvé un peu plus superficielle, parce que j'ai moins aimé le personnage aussi qui était présenté. Mais de manière générale, c'est un livre que j'ai pas mal aimé. Je connaissais pas du tout cet auteur qui est japonais également. J'avais juste vu passer ce livre pas mal sur YouTube et Instagram. Je l'ai vu quand j'étais en voyage à Amsterdam. Il m'a donné envie, parce que je trouve que la couverture est très très belle. Et je l'ai lu, j'ai passé un bon moment. Mais je sais qu'il y a deux autres livres qui sont parus après celui-ci. Je sais pas si c'est des suites ou des romans indépendants. Mais j'ai pas assez aimé ma lecture pour avoir envie de lire la suite. Mais moi je l'ai lu en anglais. Et si jamais vous voulez commencer à lire en anglais, c'est très accessible. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais ça reste un très bon roman que j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Mémoire de la forêt, le premier tome qui s'appelle Les souvenirs de Ferdinand Taupes de Michael Brun-Arnaud. Ici on va suivre Ferdinand qui avait écrit ses mémoires qu'il avait confiées à Archibald le Renard, le libraire du village. Malheureusement son livre a été vendu à un mystérieux client. Et vu que Ferdinand est touché de la maladie de l'oubli-tout qui grignote ses souvenirs, Archibald va se faire pardonner en essayant d'aller retrouver son livre avec Ferdinand. Donc ils vont partir tous les deux dans une grande aventure à la recherche de ce fameux livre. Et ça a été un immense coup de cœur aussi celui-ci. Je ne connaissais pas du tout les écrits de Michael Brun-Arnaud. Il me semble que c'est son premier ouvrage. Ça a été une très belle découverte parce que Michael Brun-Arnaud a été, il me semble, infirmier pour des personnes qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et ici on en parle très bien. Ferdinand explique très bien ce qu'il peut ressentir. Par exemple, il y a un moment donné où il est plongé dans le noir, enfin il a l'impression qu'il est plongé dans le noir et qu'il n'y a qu'une seule porte qui peut lui mener à ses souvenirs. Mais il a beaucoup de mal à y aller. Il explique que sa mémoire lui grignote ses souvenirs et c'est vraiment une belle image je trouve. Enfin une image très juste du moins. Et également on peut voir qu'il peut s'en prendre parfois à son ami sans aucune raison parce que tout simplement il a oublié qui il était et ça lui fait peur de se retrouver à côté d'un inconnu. Et ça a été très très bien traité et c'est une très très belle histoire. Autant d'amitié que d'amour. Il y a beaucoup de personnages aussi que j'ai beaucoup aimés. Des petits personnages animaux, c'est toujours très mignon. Et également c'est un livre qui est illustré. Il me semble que c'est Sanoë, l'illustratrice. Si je me trompe, je l'écrirai. Mais ça a été une très très belle histoire que je vous invite à découvrir. Et puis il y a un second tome qui va apparaître en printemps 2023 il me semble. Donc je vous invite vivement à découvrir cette histoire qui est hyper touchante, très douce et en même temps très réelle. Parce que vraiment la maladie de l'oubli-tout, donc la maladie d'Alzheimer est très très bien traitée dans ce roman. Ensuite j'ai lu le premier tome des Dames de Marlowe en quête qui s'appelle Mort contre triple. de Robert Thorogood. Ici on est sur un cosy mystery qui va suivre un trio de femmes. Judith, une septagénaire et les deux autres protagonistes dont j'ai oublié le nom puisque je suis très mauvaise pour retenir les noms. Donc il s'agit de la deuxième personne, c'est une promeneuse de chiens d'une cinquantaine, soixantaine d'années. Et la troisième femme, c'est la femme du vicaire qui a environ 40 ans. Et toutes les trois vont mener l'enquête sur la mort de Stéphane, le voisin de Judith. Judith, elle l'a entendu se faire assassiner mais elle ne l'a pas vue. Pour elle, la police n'a pas bien fait son travail donc elle va commencer à enquêter seule. Et puis après les deux autres femmes vont se joindre à elle pour enquêter sur cette mystérieuse affaire. J'ai bien aimé ce roman, je ne connaissais pas du tout ce genre-là. Mais le fait de m'attacher très facilement au personnage de Judith et aux deux autres femmes qui composent ce trio ont beaucoup aidé à rentrer dans l'histoire parce que je trouve que Judith est un personnage très fantasque. C'est un peu le cliché de la... Enfin, ce n'est même pas un cliché puisqu'elle est comme ça dans le livre. C'est la vieille dame dans son manoir quoi. Enfin là, une très belle maison, bien décorée, tout le village se demande qui est cette personne. Tout le monde la connaît mais elle ne connaît personne. Enfin, c'est un peu une star du village quoi. Et ça a été assez sympa. J'ai bien aimé essayer de découvrir qui avait tué qui, etc. Le petit point un peu sympa qu'il y a dans ce livre, c'est qu'il y a trois grilles de mots croisés puisque Judith est créatrice de mots croisés. C'est un nom spécifique mais je ne me souviens plus du tout comment ça s'appelle. J'ai fait les trois grilles de mots croisés qui sont en rapport avec l'enquête en cours du livre parce que les grilles de mots croisés sont présentes dans des parties très spécifiques du livre. Donc elles ne sont pas toutes à la fin, elles sont vraiment dans trois parties différentes. Et ça suit du coup l'enquête. Les grilles de mots croisés ont été faites spécifiquement par le traducteur il me semble. Mais moi je les ai faites, c'était sympa mais je ne fais jamais de mots croisés, je suis très nulle et j'ai très peu de patience donc je suis très vite allée voir les réponses. Le dernier livre que j'ai lu il s'agit de La maison de l'orchidée de Lucinda Riley. Alors il faut savoir que Lucinda Riley c'est une autrice que j'aime énormément. J'ai adoré sa saga des sept soeurs, je l'ai dévorée et ça m'a renouée un peu avec le goût de la lecture. Et j'ai très hâte de découvrir le dernier tome sur Passault qui va sortir au printemps 2023 comme le deuxième tome des mémoires de la forêt. Ici on va suivre Julia qui a vécu un drame. Elle s'est réfugiée dans le North Pole près de chez sa soeur Alicia. Et Alicia va essayer de lui remonter le moral en lui disant que le domaine où travaillait son grand-père va être vendu pour cause de dettes et qu'il y a une vente aux enchères. Donc elle va essayer de la sortir un peu de sa tristesse et de son désarroi. Donc elle va l'emmener là-bas. Julia va se rappeler un petit peu ce que c'est la vie sans la douleur parce qu'elle va redécouvrir les senteurs de son enfance. Son grand-père était jardinier et elle va redécouvrir les cerfs, le grand manoir qu'elle aimait tant. C'est vraiment un domaine qui lui tient beaucoup à cœur et qui lui rappelle beaucoup de bons souvenirs d'enfance. Et elle va recroiser Kit, l'héritier du domaine, c'est cette personne qui va le vendre. Et tous les deux vont avoir une histoire un peu entremêlée. Il y a un lourd secret entre ces deux familles-là qu'on va découvrir au fur et à mesure. Ce que j'aime le plus chez Lucina Riley, c'est la double temporalité. Et ce roman ne fait pas exception. On va suivre le présent avec Julia et on va suivre le passé avec Olivia. Il me semble que c'est la grande tante ou la tante de Kit. Et on va se succéder une série de personnages dans ce passé. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans les romans de Lucina Riley, c'est qu'on voyage pas mal. Et ici, on va passer du North Pole qu'au sud de la France et jusqu'à la Thaïlande. Et c'est vraiment un roman que j'ai bien aimé. Il se lit assez vite, même s'il est très gros. Moi, je l'ai lu en grand format. Il fait à peu près... Oui, il faisait un petit peu moins de 600 pages. Et je l'ai lu très rapidement. Il faut dire que je l'ai lu dans le train et que j'avais énormément de temps devant moi. J'avais 5h30 de train, donc il n'y avait pas de problème, je pouvais le lire. J'aime toujours autant La plume de Lucina Riley. Et je vais continuer à lire tous ces romans parce que je l'aime beaucoup. C'est ce qui conclut la vidéo. Merci d'avoir regardé, en tout cas merci d'avoir pris le temps. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Et si jamais vous avez des suggestions pour que je puisse m'améliorer ou des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le dire et je lirai tout ça avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut !